Musique Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 8 septembre 2022, avec le romancier traducteur et critique René de Secati, auteur de plusieurs essais sur Violette le Duc, Sade, Petrarque, Pierre Paolo Pasolini. Il est présenté ce jour-là son nouvel essai avec Pierre Paolo Pasolini, publié aux éditions du Rocher, mais également Pasolini, Entretien avec John Hallyday, paru aux éditions du Seuil, ainsi que la traduction de recueil d'articles de Pasolini, Description de Description, édition manifeste. Bonne écoute ! Musique Je crois que le silence est dehors, je ne sais pas si la parole sera d'argent, mais je sais qu'avec toi elle est plutôt, c'est une vraie parole d'or, donc merci René pour sa présence. Je vais peut-être faire un petit peu de rappel et dire que cette rencontre, cette première rencontre de Troyes autour de Pasolini, elle prend place à la fin d'un moment que nous aurons consacré avec la Cinémathèque à une exposition un peu particulière d'affiches dont la Cinémathèque dispose. Vous le savez sûrement, la Cinémathèque a une collection de ce qu'on appelle non-films, qui est la collection la plus importante en France dans une archive du cinéma. Et parmi ce non-films, il y a des photos, des affiches, il y a des dossiers de presse, et voilà, donc les amis et compagnons de la Cinémathèque ont tiré ce qu'ils ont, certaines de leurs richesses, et des affiches qui sont non seulement françaises, mais allemandes, japonaises, enfin tu es allé voir ça tout à l'heure à côté. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il reste quelques jours pour voir de très grandes affiches, et notamment une affiche assez extraordinaire, qui est une affiche peinte unique de porcherie, une affiche de Azaïs, qui est la seule Azaïs que la Cinémathèque possède, d'un film de Pasolini, et puis pas n'importe lequel, une affiche un peu austère pour un film qui tout de même l'est tout autant. Voilà, et donc, à l'occasion de cette exposition qui a commencé début juillet, et comme en juillet c'était peut-être un peu difficile d'organiser des rencontres, j'ai proposé à des écrivains de venir à la rencontre d'un public nombreux, je vous remercie, un public sûrement déjà fervent pour quelqu'un qui est, je crois, important pour nous tous, et probablement très important pour le siècle qui s'est fini, et puis celui qui a commencé, je crois que Pasolini aurait eu beaucoup de choses à dire sur le siècle qui a commencé, mais on y viendra tout à l'heure. Donc nous avons ce soir René Tsekati, qui ne vient pas pour la première fois parler de Pierre Paolo Pasolini en ombre blanche, et René est notre invité, mon invité depuis, on disait tout à l'heure, depuis la naissance de mon fils, qui a 36 ans cette année, tant que ça fait, et qu'il a connu déjà tout bébé. Et puis nous aurons demain un ébat un peu particulier avec un garçon qui s'appelle Laurent Fenerou, qui est musicologue, et qui par ailleurs traduit de l'italien, en l'occurrence du frioulant, et qui a traduit donc pour l'édition de l'éclat des poésies des amis les plus proches de Pasolini, qui s'appelle Biagio Marin, et puis également des poésies de Pasolini. Donc il y a tout un commentaire sur la poétique de Pasolini dans ce livre aux éditions de l'éclat. Il y aura demain une rencontre entre Laurent Fenerou et son éditeur Michel Valancy, qui lui est en Sardaigne. Je ne sais pas si Pasolini allait de temps en temps en Sardaigne, je ne sais pas non plus. Voilà, et puis mercredi, nous aurons la dernière rencontre et la fin de cette exposition, et avec Hervé Joubert-Laurantzin, qui lui aussi est venu à plusieurs reprises parler de Pasolini, et le débat avec Joubert-Laurantzin se poursuivra par une projection débat à la cinémathèque, une projection présentée par Hervé Joubert-Laurantzin, et une projection du film, du dernier film de Pierre Opaolo-Pasolini, Salaud. Voilà, il faut s'accrocher, mais je crois que ça vaut la peine de revoir Salaud sur un grand écran. Ça n'est pas si fréquent, donc n'hésitez pas, venez nombreux à la rencontre, et nombreuses à la rencontre et à la projection. Ce soir, nous commençons avec René Tsekati, qui a un grand nombre de propositions écrites autour de Pasolini, de traductions et d'essais, et parmi les essais, il y en a un qui a été, dont c'est la troisième édition, et que les éditions du Rocher viennent de republier, dans une édition augmentée évidemment, puisque les derniers textes sont de 2021, je crois, c'est ça. Et cet ensemble de textes, dans les deux premières éditions, s'appelait, tu avais donné comme titre, Pour Pierre Paolo-Pasolini. Et on comprend, à la lecture de ce livre, et puis quand on te connaît un peu, ou quand on a suivi ton travail, et quand on sait combien tu es plus qu'attaché à Pasolini, ce pour, pour Pasolini, avec lequel tu vis, ce pour qui signifie probablement autant l'affection que le besoin, et que, c'est avec, pardon, autant l'affection que le besoin, alors que pour était peut-être la manifestation de la reconnaissance. Oui, enfin, comme en plus, ces textes recouvrent une très grande partie de ma vie intellectuelle, en tous les cas, et de mon travail, oui, je peux dire que toute ma vie d'écrivain et de traducteur et de critique a été accompagnée par la présence de Pasolini, puisque j'ai commencé à m'intéresser à lui quand j'étais adolescent. C'est une question de génération, parce qu'évidemment, j'appartiens à une génération qui a vu naître les films de Pasolini, peut-être pas les tout premiers, Acatone et Mamaro, là j'étais quand même trop jeune, mais en tous les cas, l'Évangile selon Saint Matthieu, j'étais adolescent, et surtout théorème. Et donc, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de gens dans le monde, d'ailleurs, je ne dis pas italien, parce que les Italiens, nécessairement avaient une connaissance du Pasolini écrivain, mais je veux dire, comme beaucoup d'étrangers, j'ai découvert Pasolini par le cinéma. Et quel cinéma ? Un cinéma très particulier, donc l'Évangile selon Saint Matthieu, un film profondément chrétien, mais fait par un communiste, et donc avec un regard sur l'Évangile qui est tout à fait décalé par rapport à la vision, disons, saint-sulpicienne qu'on pouvait avoir du Christ, et donc ça avait été déjà un choc, mais moi, mon grand choc, ça a été théorème. Et théorème, dont on voit ici, cette affiche, et cette affiche d'ailleurs était dans ma chambre, dans ma chambre d'adolescent. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui m'accompagnait. Quand j'ai vu ce film, j'étais incroyablement frappé, je commençais à écrire, parce que moi-même, je venais d'écrire un roman d'adolescent, j'étais très jeune, et où je faisais, comme Pasolini, le lien entre la révélation sexuelle et la révélation mystique. Donc évidemment, quand j'ai vu le film, j'étais incroyablement frappé, j'ai envoyé mon manuscrit à Pasolini, et qu'il m'a répondu. Et qu'il m'a répondu qu'il avait du mal à lire, mais qu'il ferait un effort, et que si je voulais venir le voir, je pouvais venir le voir. Donc ce que j'ai fait. Mais comme les adolescents, je n'ai pas prévenu de ma venue, je débarquais chez lui, je rappelle que c'est une époque où il n'y avait pas de portable, et où c'était difficile au fond, maintenant on a du mal à concevoir. Et donc j'ai frappé la porte, il était en train de tourner, de faire les repérages d'un film de Décameron. Et donc j'ai longtemps cru, j'ai hésité parce que j'ai longtemps cru qu'il faisait les repérages de Saint-Paul, parce qu'en effet il devait tourner un Saint-Paul, qu'il n'a jamais tourné, mais en fait c'était en 70, et donc c'était nécessairement les repérages de Décameron qu'il a tournés à l'automne. Et voilà, donc ça c'est strictement anecdotique, mais c'est important pour expliquer le lien que l'on peut avoir avec un écrivain, parce qu'il a surgi dans ma vie au moment où moi-même je commençais à écrire, et puis j'ai pu voir ces films, puisque je suis de cette génération-là, j'ai pu voir l'évolution de ces films à partir justement de Théorème, puis Porcherie, Édiproix, etc., tous ces films qui ont accompagné, pas uniquement ma connaissance du cinéma, mais mon rapport à beaucoup de choses, à l'Italie bien entendu, à la littérature aussi, parce que je suis passé du cinéma à la littérature, puisque Théorème, il en avait écrit un roman, et j'ai lu ce roman, qui n'était pas encore traduit en français, et ça a déterminé aussi mon rapport à la langue italienne, puisque à partir de ce moment-là, l'italien est devenu ma deuxième langue, et donc ça a été très important pour moi. Mais par la suite, évidemment, j'ai eu un rapport, disons, plus classique, à l'œuvre de Pasolini, c'est-à-dire le rapport d'un traducteur, puisque j'ai beaucoup traduit Pasolini, et le rapport d'un critique aussi, puisque j'ai beaucoup écrit sur Pasolini, et j'ai été entraîné aussi dans de nombreux colloques qui font que j'ai suivi tout ce qui concernait la mort de Pasolini, et tout ce drame qui a entouré, qui a construit au fond le mythe de Pasolini. Donc ça a été, j'ai cru à un moment que ça, comme parfois quand on a un engouement pour un écrivain très jeune, on croit que c'est une période, disons, on croit que c'est une période de sa vie où on ne jure que par cet écrivain, ou que par ce cinéaste, comme ça arrive à tout le monde. Bon, pour Pasolini, ça a été particulier, parce qu'au fond, je n'ai jamais pris de distance avec cette œuvre, et encore maintenant, j'ai passé l'été à revoir ma traduction de Pétrole, qui est donc le dernier roman de Pasolini, que j'ai traduit quand il a été publié en Italie, c'est-à-dire qu'il a été publié en 92, donc bien après la mort de Pasolini, je l'ai traduit aussitôt en français, et il y a eu une autre édition qui a paru, et là, c'est la troisième édition qui va paraître, et donc je me suis à nouveau plongé dans l'œuvre de Pasolini, et aussi, bien sûr, toutes ces rééditions qui ont eu lieu au moment du centenaire m'ont amené aussi à traduire d'autres critiques, puisqu'il y a une nouvelle édition de description, description. Voilà, donc, je me suis... Quand on s'intéresse à un créateur comme ça, c'est un continent, ce n'est pas simplement un écrivain, puisqu'il est bien sûr en même temps cinéaste, poète, romancier, critique, homme politique, si on peut dire, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un homme politique, mais disons observateur politique, et évidemment, c'est toute l'Italie qui est là. Né en 1922, mort en 1975, il a traversé toute l'histoire de l'Italie, c'est-à-dire qu'il a assisté, puisqu'il est né au moment de la naissance du fascisme, et il est mort en 1975, c'est-à-dire au cœur des années de plomb, il a connu l'Italie de sa naissance à sa mort dans les pires périodes, et bien sûr témoin de la guerre, et donc c'est un pivot pour comprendre le XXe siècle de l'Italie. C'est ce qui explique que, bien sûr, ce n'est pas... J'ai traduit beaucoup d'autres écrivains, italiens ou japonais, mais au fond, aucun n'a eu cette importance, pour moi, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, à la fois personnelles et, disons, plus objectives, liées au rôle qu'il a tenu lui-même dans l'histoire de la culture italienne. Nous allons, on va vite aborder cette figure d'artiste et d'intellectuel, mais auparavant, et peut-être pour encore faire le lien avec les livres et avec ton travail à la fois de traducteur et d'essayiste sur Pasolini, et l'apport que tu as pu nous donner en français pour sa connaissance, là, dans la vitrine, je les vois de loin, il y a un certain nombre de livres, ce sont tous des livres de ma bibliothèque, et lorsque Pasolini est mort, enfin, a été assassiné en novembre 1975, il y avait peut-être une... moins d'une dizaine de traductions d'œuvres de Pasolini, il y avait deux romans chez Boucher-Chestel, il y en avait deux, il y avait Le rêve d'une chose chez Gallimard, Théorème était déjà paru, puis peut-être quelques autres livres, quelques rares livres, quelques rares essais, il y avait les entretiens avec Jean Duflo qui ont été repris, re-repris, et puis... Et il y avait son anthologie poétique, également, ses poésies, une anthologie qu'il avait faite lui-même, et qui a été traduite par José Guidi, donc il y avait ses poèmes. Et puis, à partir du début des années 80, et justement, peut-être à partir de... D'abord, il y a eu des livres autour de son assassinat, procès, chronique judiciaire, et ensuite, à partir du début 80, à partir du moment où toi, tu commences à le traduire, donc description de description, on voit venir un nombre de plus en plus important de traductions de Pasolini, ou d'essais sur Pasolini, d'essais en français, directement, ou d'essais traduits de l'italien. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est un continent, et peut-être faut-il d'abord préciser qu'en Italie, c'est un continent encore plus vaste. C'est donc plus de 15 000, 30 000 pages. Oui, son oeuvre écrite, l'oeuvre écrite de Pasolini, représente 10 pléiades, et de grosses pléiades, des pléiades de 2500 feuillets. Donc, oui, c'est ça, 30 000 pages, à peu près. Et encore, ce n'est pas la totalité, totalité des textes retrouvés de Pasolini. Donc, c'est énorme. C'est divisé en différentes sortes. C'est-à-dire qu'il y a ses romans, il y a ses écrits sur l'art, il y a ses écrits sur la politique, ses écrits sur la littérature. Il y a tout ce qui entoure le cinéma, c'est-à-dire les scénarios, mais le travail préparatoire. Et, bien sûr, les écrits politiques, qui sont très, très importants, et sa poésie. Son œuvre poétique, c'est énorme. C'est énorme, parce que c'est un écrivain, c'est un créateur, mais c'était un créateur pour qui l'écriture était essentielle. C'est-à-dire que, même quand il faisait des films, bien sûr, il écrivait ses films, il écrivait lui-même ses scénarios, et il y a beaucoup de versions successives, et il y a beaucoup de commentaires, parce que Pasolini était quelqu'un qui commentait, qui aimait beaucoup commenter. C'était un pédagogue, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait convaincre. Je fais souvent la comparaison avec Jean Genet, parce qu'on pourrait, bien sûr, comparer Jean Genet et Pasolini, et Jean Genet est quelqu'un qui ne voulait pas convaincre, c'est-à-dire qui voulait s'isoler, qui voulait être absolument singulier, qu'à partir du moment où il sentait un consensus, c'était quelque chose de suspect. Il avait l'impression, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors que Pasolini était plus ambigu, c'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il cherchait le consensus, loin de là, mais il voulait convaincre, sur le plan politique, en tous les cas, c'est certain, et sur le plan littéraire aussi, d'où son investissement très grand dans tout ce qui est de l'ordre intellectuel et théorique. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à lui, parce qu'il l'avait... Vous savez, quand un écrivain a une œuvre théorique, parfois, d'abord, il peut s'enfermer dans un jargon qui l'isole et qui s'adresse à ses pères, uniquement à ceux qui ont la même culture et le même langage, le même vocabulaire, le même type de pensée. Ça, c'est le système universitaire type. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire avec plus ou moins de rebelles, mais c'est dans une structure où le langage est commun et où les valeurs sont communes, les reconnaissances sont communes, etc. Pasolini, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui était nécessairement décalé qui était insolent et qui prenait un vocabulaire qui était inattendu par rapport à ceux à qui il s'adressait. Et quand même, étant extrêmement intelligent, il avait un vocabulaire qui était très variable, c'est-à-dire selon les personnes auxquelles il s'adressait. Et donc, il était capable, bien entendu, de parler à des gens très simples et aussi à des intellectuels de très haut de volée. Et donc, son œuvre, de ce fait, est très composite. C'est-à-dire qu'elle est d'un niveau extraordinairement divers, selon la nature même de ses textes et bien sûr, selon le genre. Et en même temps, il s'est retrouvé cinéaste, très populaire, très commercial. Je rappelle que les films de Pasolini étaient les meilleures recettes du cinéma italien. Ce n'était pas du tout un marginal. Les films, les contes, les mille et une nuits ont été les meilleures recettes d'Italie. Donc, c'est-à-dire que c'était du niveau des films commerciaux les plus idiots qui amenaient du monde. Ce qui l'a évidemment terriblement inquiété et qui a fait qu'il a abjuré. Il a abjuré les films « Les mille et une nuits », « Le décameron » et « Les contes de Canterbury ». Parce qu'il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que les films que je fasse rencontrent un tel plébiscite, ça veut dire que ce sont de mauvais films. Ils commettaient une erreur. Parce que les raisons d'un succès sont toujours des malentendus. Donc, un grand succès n'est pas plus une condamnation qu'un échec, d'ailleurs, commercial. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui avait une faculté de communication extrêmement complexe et ce qui rend son œuvre d'une très grande richesse. et qui, parfois, l'a fait condamner. C'est-à-dire que moi, j'ai dû beaucoup lutter. Vous savez, quand j'ai commencé à traduire Pasolini, c'était, comme tu l'as dit, dans les années 80, description, description. Donc, j'avais fait un choix pour les éditions Rivage. Je vais me mettre plus près. Et quand j'ai fait ce choix, il y avait une certaine défiance de la part de l'éditeur parce que Pasolini, au début des années 80, d'abord, on n'en pouvait plus de ce qui avait entouré sa mort, qui avait créé un mythe qui avait fini par devenir désagréable. Il y avait Salaud qui apparaissait pour beaucoup comme un film inutilement provoquant et obscène. Et Pasolini n'était pas considéré à ce moment-là comme un écrivain majeur ou une figure majeure. Et, comme tu l'as dit, heureusement, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont intéressées à lui. Je n'étais pas seul, bien entendu. Il y avait Philippe Dimeo qui est un très bon traducteur de Frioulant, entre autres, et qui a fait aussi beaucoup pour la mémoire de Pasolini qui continue d'ailleurs encore maintenant. Et donc, il y avait bien sûr des traducteurs qui ont tout fait pour rappeler la valeur de son œuvre. Mais, encore une fois, ce n'était pas évident parce que, pour beaucoup, c'était un cinéaste commercial et provoquant et attaché aux années 70 et donc qui aurait un temps et que ce temps était passé. Bien sûr, depuis, tout ça a été démenti. parce que, moi, j'ai assisté à une progression absolument constante de l'intérêt du public pour l'œuvre de Pasolini et est venue de tous les côtés. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait un intérêt politique parce qu'on s'est rendu compte que les analyses que Pasolini faisait, qui apparaissaient comme des espèces de bombes comme ça, lancées un peu partout, étaient d'une incroyable justesse, d'une incroyable vision prophétique de ce qu'allait devenir l'Italie et, par ailleurs, ces jugements, là, je viens de traduire la version augmentée de description de description, et ces jugements sont absolument implacables. C'est-à-dire qu'il avait une manière de voir... Il écrivait beaucoup sur ses contemporains dans ses critiques littéraires. Il écrivait sur les classiques, les classiques italiens, sur les classiques étrangers de toutes les littératures, sur l'anthropologie. Il écrivait beaucoup sur des essais d'anthropologie, d'ethnologie, de psychanalyse et sur ses contemporains, sur ceux qui publiaient jeunes ou moins jeunes de sa génération, plus vieux, etc., mais qui publiaient en même temps que lui. Et il avait une lucidité extraordinaire sur les poètes qui allaient devenir de grands poètes, des poètes qui étaient surestimés. Il le disait avec une violence qui le rendait antipathique, évidemment, parce qu'il le disait sans aucun filtre. Et il le pouvait. Il le pouvait. Quand vous lisez les comptes rendus des dialogues qu'il faisait avec les étudiants ou avec des intellectuels, parce que tout ça a été souvent enregistré et publié, on voyait qu'il se faisait insulter beaucoup, par les gens, mais il ne se démontait pas. Il répondait toujours avec un certain calme, avec une certaine insolence aussi, mais sans jamais aucune arrogance et avec une volonté de rationaliser ce qui était très passionnel. Il essayait de donner une forme rationnelle, écrite, articulée à ceux qui, d'habitude, ne l'étaient pas. Et, entre autres, la sexualité. Donc, procès qui lui a été fait, bien entendu, à partir du moment où il voulait donner une forme écrite, rationnelle, claire à des réalités qui, en général, sont laissées dans l'ombre et ne prennent pas une forme claire, il était attaquable. Alors, la réponse pour eux, en Italie, c'était la censure, tout simplement. On demandait que les livres soient retirés. Ça lui est arrivé constamment. Pratiquement, il n'a pas fait un film, il n'a pas écrit un livre où il n'ait pas suscité immédiatement une demande de censure. Donc, vous savez, la censure répondait à très peu de critères. Il suffisait que quelqu'un dans une salle de Provence dise « j'ai été choqué par ce film » pour qu'on dise « bon, on va réfléchir, en attendant, on interdit le film ». Donc, ça s'est produit constamment pour Pasolini. Donc, il s'en suit un procès, une défense pour que le film soit débloqué, c'est arrivé constamment à Pasolini et pour ses romans également, pour ses romans, pour ses poèmes, etc. voilà, ça, évidemment, un... il y en a peu comme l'a dit Moravia au moment de la mort de l'assassinat de Pasolini. Moravia a fait un discours extraordinaire au Campo dei Fiori quand Pasolini a été assassiné et il a dit cette phrase qu'on ne peut pas oublier. Il dit « de toute façon, de poète, vous avez assassiné un poète et de poète, il y en a un ou deux par siècle ». Mais c'est difficile d'accepter qu'un génie soit votre contemporain. Je le dis souvent parce que autant on accepte l'idée que Dante était un génie, que Michel-Ange était un génie, mais l'idée que l'on a vécu au même moment qu'un génie, qu'en effet, c'est un génie, ce n'est pas un écrivain surfait ou quelqu'un qui cherche la publicité ou un faiseur ou un frimeur parce que ça y foisonne, c'est vrai. Mais là, non, c'est vraiment quelque chose, un miracle qu'une personne pareille soit née à ce moment-là. Je ne dis pas que Pasolini en était conscient et revendiquait ce rôle, pas du tout, mais qu'il est assumé, disons, le rôle de prophète, oui, ça oui. Alors, tu disais qu'on ne peut pas évidemment avoir une connaissance de l'Italie, de son histoire, de son évolution politique des années d'après-guerre sans avoir lu Pasolini, mais en réalité, je crois qu'on ne peut pas connaître une vraie dimension du développement de l'Europe, de l'Occident, de la domination de l'Occident sans avoir effectivement cette connaissance que Pasolini aura pu, cet éclairage que Pasolini aura pu nous donner. De là, probablement, l'intérêt de plus en plus important du public ailleurs qu'en Italie, notamment ici en France pour l'œuvre de Pasolini. Pasolini, il marque son siècle beaucoup plus que les autres. Il est celui de l'après. Il me semble qu'il est celui de l'après, de l'après-guerre, mais c'est plus et aussi de l'après-fascisme et puis de l'après-du pendant, c'est-à-dire pendant où il ne cesse d'élever sa voix, de la faire connaître. Et ce mot de génie auquel je... Bon, il faut le prendre avec précaution. Mais moi, il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup plus que tout autre intellectuel ou artiste de cette dimension, en fait, il est quasiment unique. D'entendant, je pensais à un autre qui marque l'avant-guerre. Je pensais à Walter Benjamin qui est aussi un autre génie et une victime. Mais il n'y a pas que la dimension de la victime. En tout cas, il y a une figure de la présence. Et on ne peut pas imaginer finalement que Pasolini est mort. Il y a une vraie figure de la présence. Probablement aussi, peut-être, dû à tout ce que Pasolini a pu risquer physiquement. Et on évoquera, je pense, les dimensions de la sexualité dans l'œuvre de Pasolini. Mais voilà, il y a cette dimension de la présence. Je ne sais pas comment tu peux rebondir sur cette idée. Mais il me semble que Pasolini est très différent et que la portée de son œuvre est très différente de celle des autres, de ses contemporains, tout aussi importants fustis. Mais je crois que lui-même, oui, il a une présence très forte, mais qui vient du fait qu'il n'était pas complètement à sa place. Au fond, c'est peut-être pour ça que la présence a été si forte, parce qu'il a été inattendu et lui-même s'est surpris dans les positions où il se trouvait. C'est-à-dire, Pasolini n'était pas un héros, par exemple. Ce n'était pas un héros de la guerre. Il y a eu des héros pendant la guerre, des personnes exemplaires, surtout parmi les Italiens, parmi les partisans, parmi... Et voilà. Ce n'est pas lui le héros, c'est son frère. C'est Guido qui, lui, était un héros. Bon, il a été assassiné pendant la guerre. Il n'a pas été assassiné par les fascistes, il a été assassiné par d'autres communistes, étant lui-même communiste, parce que c'était une lutte de clan entre des factions ennemies parmi les partisans, ce qui est vraiment terrible, mais enfin, ce n'est pas rare dans les histoires politiques, où on oublie qu'elle est le véritable ennemi et on s'entretue entre soi. C'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence. Il a été assassiné, lui, il était dans une faction favorable à l'indépendance du Frioul et il a été assassiné par une faction communiste slovéne qui était favorable au rattachement du Frioul à la Yougoslavie. Mais il est mort donc dans des conditions qui ont ouvert les yeux, bien entendu, à Pasolini. Pasolini, à ce moment-là, était un jeune intellectuel à peine plus âgé que son frère. Son frère était plus jeune que lui, ce qui est encore plus culpabilisant parce que c'était le jeune frère qui était le héros et lui se destinait à être un historien de l'art. Il pensait, il faisait une thèse avec Roberto Longhi et donc il pensait se consacrer en bon intellectuel et il découvre, il y a le cas de son frère et il y a en même temps le cas, le problème de la langue frioulane qui brusquement lui apparaît. Il se trouve dans le Frioul avec sa mère. Sa mère est originaire du Frioul. Pendant la guerre, ils ouvrent une école et il découvre la langue frioulane qu'il va apprendre et qui va lui sembler être beaucoup plus propre à traduire son sentiment poétique, cette présence justement de la réalité que la langue italienne normée. Et là aussi, il aurait pu être simplement un intellectuel régionaliste, disons, même si le terme paraît un peu péjoratif, mais il a voulu faire beaucoup plus que ça puisqu'il s'est intéressé à toutes les langues régionales et en faisant une histoire remarquable, une anthologie de la littérature populaire et de la littérature dialectale. À partir de là, je disais, il est décalé parce que brusquement, il devient un historien linguiste mais pour des raisons qui n'étaient pas du tout intellectuelles et académiques puisque, au fond, c'est son expérience d'enseignant auprès des jeunes frioulants qui va lui donner cet intérêt à la langue frioulane et qu'il va pratiquer lui-même en écrivant des poèmes. Il fait une petite plaquette, là aussi complètement décalée, une petite plaquette quasiment à compte d'auteur publiée à Bologne. Elle est remarquée par un grand intellectuel qui fait un article et qui met brusquement la lumière sur ce poète complètement obscur. Il va prendre une importance à laquelle il ne s'attendait pas. En même temps, il a des relations sexuelles avec ses élèves. Ça se passait très bien, il n'y avait aucun problème mais aucun parent ne s'était plaint, aucun élève ne s'était plaint mais il va être dénoncé par quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec lui mais qui, pour le dénoncer, l'accuse de actes obscènes en public puisque l'homosexualité n'était pas un crime en Italie contrairement à la France au même moment sous Pétain. Donc ce n'était pas un crime qu'il ait eu des relations homosexuelles même avec des mineurs. Ce qui était un crime c'était des actes obscènes or dans un lieu public or ce n'était pas un lieu public parce que c'était dans un endroit qui était invisible des autres et donc il a été effectivement acquitté mais le scandale a été énorme et il a dû quitter ses fonctions d'enseignant, il a dû quitter le Frioul et il se retrouvait à Rome. A Rome, pour survivre, il est, c'est pour ça qu'on est obligé de parler de sa vie pour parler de ses choix fondamentaux. A Rome, il se retrouve instituteur dans une banlieue lointaine et il va découvrir le langage des jeunes qui n'étaient lui aussi absolument pas normés dans les banlieues romaines et il va en faire un roman. Il fait un roman et là aussi, il n'avait pas la volonté de faire un roman néoréaliste, il n'avait pas la volonté de faire un roman provoquant. Or, ce roman va apparaître comme provoquant. Pourquoi ? Pour deux raisons. Pour une raison strictement linguistique en disant qu'un écrivain ne doit pas utiliser une langue pareille qui est une langue d'un niveau bas qui est la langue parlée, argotique et vulgaire des adolescents. Donc, c'est un jugement moralo-littéraire si on peut dire sur ce que fait Pasolini et un autre juge, il va être condamné par des intellectuels pour des raisons politiques parce qu'on va dire les communistes qui ont attaqué Pasolini en disant qu'ils s'intéressent aux pauvres mais pas aux prolétariats. Ils s'intéressent aux pauvres qui sont sous-prolétariats parce qu'ils ne sont même pas des ouvriers. Le peuple qu'ils décrit et donc il est en porte-à-faux par rapport à la lutte des classes etc. On lui a fait ce procès ce qui fait que Pasolini s'est retrouvé chaque fois dans des positions décalées et il s'est rendu compte que ce qu'il faisait était dérangeant dérangeant aussi bien bien sûr à l'égard des conservateurs moralistes qui étaient choqués par le contenu même des textes par la sexualité etc. mais également par ceux qui étaient pris dans un système politique assez rigide et en disant c'est une oeuvre inutile parce que ça n'aide pas la lutte des classes ça n'aide pas la progression du prolétariat donc c'est une oeuvre qui ne sert à rien. Donc chaque fois il s'est retrouvé dans une position qu'il n'a pas nécessairement recherchée après il a fini par comprendre et donc c'est devenu beaucoup plus systématique chez lui de même quand il écrit il commence à être très célèbre par ses deux romans Acatone pardon Navita Violenta et Ragazzi Divita mais Acatone sera la version au fond scématographique de ça et il se rend compte qu'il y a une force dans l'écriture qu'il ne prévoyait pas il va écrire un poème je cite simplement les grands moments de son oeuvre quand il écrit une épigramme au pape au moment de la mort de Pie XII il écrit une épigramme où il compare la mort de Pie XII avec la mort d'un clochard qui a été renversé par un trame qu'il a écrasé et il fait le procès à Pie XII de ne pas s'être intéressé à la vie des très pauvres parce que la papauté représentait aux yeux de Pasolini un pouvoir complètement indifférent à la véritable pauvreté ce poème est immédiatement interdit offense à la religion parce qu'il y avait aussi en Italie le fait qu'aucune oeuvre ni cinématographique ni poétique ni romanesque ne devait s'en prendre à la religion chrétienne donc vous pouvez imaginer tout ce qui va s'en suivre et ça va recommencer constamment quand il fait la ricotta le film son court métrage qu'il a tourné avant l'évangile selon saint Matthieu ce sera la même chose alors qu'il ne faisait pas un film provoquant donc il s'est retrouvé comme une espèce de fer de lance imprévisible c'est pour ça que beaucoup d'amis de Pasolini n'ont cessé de dire au moment où il est mort assassiné que ça paraissait absolument invraisemblable qu'il se soit battu parce que c'était un homme et qu'il ait imposé un rapport sexuel avec son assassin parce que c'était un homme d'une extrême douceur qui n'était absolument pas violent il pouvait être très très violent verbalement bien entendu mais souvent ce n'était pas une violence volontaire c'était une violence qui était ressentie comme volontaire par ses ennemis mais qui n'était pas qui pour lui ne relevait pas de la provocation systématique la provocation est devenue beaucoup plus forte dans la toute dernière partie de sa vie c'est à dire quand il a écrit les écrits corsaires les lettres luthériennes etc là ça a été quelque chose parce qu'on lui a donné un rôle de tribun les grands il a d'ailleurs c'est un journal de droite c'est le Corriere della Sera qui lui a donné la parole lui-même n'était pas de droite mais le Corriere della Sera s'est servi de lui en sachant que ça allait provoquer les lecteurs et que ça allait faire des polémiques constantes et il a accepté bien entendu ce rôle et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avoir une fonction qui au fond ce n'était pas ce qu'il recherchait lui-même ce qu'il recherchait c'était la représentation de la réalité par des moyens poétiques toute son oeuvre il le répète et le redit c'était ça donc il a essayé à travers le cinéma il a essayé à travers le roman et à travers ses poèmes mais il s'est retrouvé à avoir un rôle de provocateur et qui pouvait prendre une forme agressive c'est aussi la raison pour laquelle il a tourné l'évangile selon saint Matthieu comme il l'a tourné quand le film est sorti certains ont été choqués de la violence du Christ le Christ apparaissait comme un être extrêmement violent et c'était naturel pour Pasolini parce qu'il savait qu'une certaine vérité était ressentie comme une violence alors que les paroles du Christ ne sont pas violentes mais simplement il est indigné de ceux qui bafouent la spiritualité ou qui sont indifférents à la pauvreté etc et donc il s'est retrouvé par la figure du Christ à représenter au fond ce qui le caractérisait lui-même dans son rapport au monde à la parole à la vérité enfin ce qu'il estimait être la vérité mais qu'il a défendu avec avec tout comme disait Laurabeti avec les armes de la poésie c'est une expression très juste alors c'est sans doute cette obsession de la réalité qui lui donne finalement une présence bien plus permanente que présence que même sa propre absence peut lui permettre et cette réalité cette obsession de la réalité elle court tout le long finalement de tes essais enfin c'est le mot qu'on retrouve je ne vais pas dire à chaque page mais quand même très très régulièrement dans cet ensemble d'essais je vais peut-être lire un tout petit extrait d'une citation alors que je n'ai pas trouvé là dont je n'ai pas trouvé c'est traduit dans la revue d'esthétique en 82 tu te souviens de je vais le lire tu pourras peut-être nous dater sans il m'a semblé c'est donc Pierre Pasolini qui écrit il m'a semblé que la seule réalité préservée était celle du corps c'était cette réalité physique son propre corps dans laquelle l'homme vivait sa propre culture à présent les bourgeois créateurs d'un nouveau type de civilisation ne pouvaient qu'en arriver à déréaliser le corps ils y sont parvenus en effet ils en ont fait un masque les jeunes ne sont plus aujourd'hui que les monstrueux masques primitifs entre guillemets d'une nouvelle espèce d'imitation qui ne dit non qu'en apparence au rite de la consommation ce qui est encore la consommation je crois que c'est aussi par ce combat contre la consommation qu'il est peut-être advenu à ce rôle de prophète après les années 80 voilà mais c'est un des éléments sur la réalité parce que tout à l'heure je pourrais en citer un autre à propos de la réalité et de la représentation de la réalité à travers le cinéma qui pour lui est finalement est advenu comme beaucoup plus évidente que la poésie mais cette obsession elle a commencé dès cette prise de conscience du langage poétique par le friolant ou c'est après il y a deux choses le premier texte que tu as cité est probablement un texte de la dernière année de 1975 parce que c'est tous les textes qu'il écrit dans les écrits corsaires et qu'il écrit aussi après avoir abjuré justement ces trois contes bon le corps est un thème évidemment pour Pasolini fondamental son rapport au corps est compliqué son rapport à son propre corps et son rapport au corps des autres son rapport à son propre corps est compliqué par une très forte culpabilité homosexuelle c'est pour ça que Pasolini parfois ça paraît complètement aberrant maintenant qu'on le représente comme une sorte de prophète de la libération sexuelle et de l'affirmation homosexuelle alors qu'il en est exactement le contraire il n'a jamais revendiqué sa propre homosexualité et quand il en a parlé il en a parlé de manière extrêmement douloureuse moi j'ai traduit les textes qu'il a écrits quand il était jeune bien entendu Actes impurs et Amadoumi qui sont les textes retrouvés après sa mort et qu'il avait écrit avant le scandale qui a fait qu'il a été expulsé du frioul et surtout interdit d'enseignement donc là il avait un rapport à son corps qui était très complexe c'est à dire que je pense que il acceptait bien entendu l'évidence de son homosexualité mais il la vivait d'une manière douloureuse et c'est la raison pour laquelle il ne s'est au fond jamais inséré dans des groupes il y avait quand même déjà avant sa mort des militants homosexuels c'est quand même pas un mouvement qui est né uniquement à la fin des années 90 ça existait déjà mais il ne se reconnaissait pas là dedans donc ça c'est une chose d'autre part le corps bon le corps des autres ça c'est autre chose bon il avait une attirance pour le corps des garçons c'est évident et jeune et ouvrier il n'y a pas du tout ouvrier ou plutôt même sous-prolétaire qui n'était pas marqué par la bourgeoisie donc il y avait une espèce d'idéologie qui avait comme contaminé son propre désir sa propre sexualité alors il a eu une hostilité donc ça c'est déjà dans sa jeunesse et après c'est devenu plus compliqué au moment justement de la libération sexuelle à laquelle il a participé lui-même et c'est parce que en faisant justement ses films en présentant des corps nus lui-même les a mis dans le film et puis il s'est aperçu justement par le succès de ses films que finalement ses films étaient reçus comme de la consommation pornographique et donc ça devenait des contresens par rapport à ce que lui-même souhaitait représenter et donc de même quand il a vu les jeunes avec les cheveux longs il y a des textes célèbres de Pasolini contre les cheveux longs alors qu'on aurait pu croire au contraire qu'il aurait accepté et suivi ce mouvement de libération au contraire il a critiqué parce qu'il a eu l'impression que c'était du pur mimétisme et quelque chose qui ne correspondait à rien de profond et de sincère alors ça c'est bon probablement il a mythifié ce qu'il appelle réalité ça recouvre beaucoup de choses mais il a beaucoup mythifié le corps le corps est devenu comme ce qui permettait de comprendre ce qu'était le réel même si la sexualité n'a pas été pour lui en dehors de théorème où il la réinterprète dans une vision mystique mais qui rejoint d'ailleurs certaines mystiques certaines saintes mystiques qui ont un vocabulaire très sexuel pour décrire leur propre exaltation spirituelle quand on lit voilà ou même sainte Thérèse enfin ils sont des textes qui ont une force sexuelle on lit le château de l'âme le château de l'âme est un texte très très sexuel bon mais Pasolini bon ça c'était un moment de sa vie mais à partir du moment où à la fin de sa vie l'idée de consommation sexuelle d'homologation comme il disait c'est-à-dire de banalisation des corps est devenue dominante et il a pris énormément de distance et donc toutes ces recherches du début ont été fragilisées à ce moment-là il est devenu extrêmement sombre et ça aboutit à Salot et d'ailleurs également à Pétrole c'est-à-dire le roman qu'il était en train d'écrire et qui est un roman du dégoût sexuel très fort c'est vraiment quelque chose de très de très étonnant par rapport au texte du début de Pasolini voilà mais pour revenir à son rapport à la réalité bon il a écrit beaucoup beaucoup de textes sur la réalité souvent pour expliquer son passage de la littérature au cinéma et en disant qu'il a eu la révélation au fond de ce que pouvait le langage en entendant des jeunes des jeunes gens dans le frioul parler donc ce frioul frioulant pardon très particulier et où il a eu l'impression que les mots n'étaient pas arbitraires par rapport à la réalité qu'il représentait que les mots étaient en corrélation directe avec la réalité c'est la raison pour laquelle il a écrit ses premiers poèmes en frioulant parce qu'il a eu l'impression que les mots n'étaient pas un écran par rapport à ce qu'ils représentaient alors bien sûr c'est un un vœu pieux l'idée d'une langue transparente d'une langue qui serait qui serait qui moulerait complètement le réel mais après tout c'est ce qu'espère tout poète tout poète aspire à une langue immédiate qui dise directement la réalité et quand il a découvert le cinéma il s'est rendu compte que le cinéma utilisait des images réelles il utilisait des arbres il utilisait des êtres vivants des hommes des femmes des objets et qu'il n'avait pas besoin d'un intermédiaire supplémentaire qui serait le langage articulé et donc le cinéma était pour lui la solution il a pensé que le cinéma serait un accès à la réalité beaucoup plus direct voilà c'est évident que pour lui c'était dans une continuité ça ne veut pas dire que le cinéma lui a permis qu'à partir du moment où il faisait du cinéma il a cessé de faire des poèmes beaucoup de gens ont cru que la période la grande période cinématographique de Pasolini c'est à dire de 1962 à sa mort les 15 dernières années a correspondu à un silence de poésie c'est pas vrai il a continué à écrire énormément de poésie à ce moment là donc il ne renonçait pas pour autant à écrire des poèmes quitte d'ailleurs à utiliser la poésie pour commenter ce qu'il faisait au cinéma ou pour commenter ce qu'il faisait en politique mais ce n'était pas pour lui un simple commentaire c'était vraiment une manière de prolonger son travail sur la réalité à travers le langage poétique alors le cinéma était aussi pour lui une chose à commenter il y a beaucoup d'essais de cinéma qui prennent racine dans la linguistique la sémiologie il a eu toute cette phase extrêmement théoriciste mais bon je vais revenir à la réalité de deux façons alors en citant un extrait d'entretien à propos de Théorème donc dans ce moment où il est quand même le plus peut-être en possession de ses moyens ou un film qu'il ne réfutera pas bien loin de là mais qui est sûrement le film peut-être le plus central de son oeuvre cinématographique il écrit il dit que pardon il répond il dit si j'ai choisi d'être cinéaste en même temps qu'écrivain c'est que plutôt que d'exprimer cette réalité par les symboles que sont les mots j'ai préféré le moyen d'expression qu'est le cinéma ce que tu disais d'exprimer la réalité par la réalité ce qui est assez saisissant comme formule mais tout de même un peu plus loin et donc ça je te demanderai de répondre de deux façons donc il est puisque tu rappelais l'abjuration il dit au moment de l'abjuration de la trilogie de la vie à présent je déteste les corps et les organes sexuels naturellement je parle de ces corps de ces organes sexuels à savoir des corps des nouveaux jeunes italiens des organes sexuels des nouveaux jeunes italiens ils ne s'aperçoivent pas que la libération sexuelle c'est à dire que tout ce que tu as déjà en partie dit mais tout de même il est assez saisissant de voir qu'il peut dans une espèce de moment d'emphase dire le cinéma c'est cela c'est la réalité par la réalité j'ai ensuite trois films et quoi tout s'écroule ou c'est la récupération qui vraiment non la récupération a été en effet un coup pour lui même si en plus parce qu'on lui a beaucoup reproché d'être devenu un homme riche ce qui était vrai il était devenu un homme riche et donc un bourgeois et bon ça c'était un reproche qui lui a été fait constamment surtout par les étudiants quand il parle et avec les étudiants communistes bien sûr plus que les autres et donc il a dû se défendre de ça mais en même temps je pense qu'il y avait aussi un élément biographique important dans sa vie c'est à dire qu'il avait on n'en a pas encore parlé il a eu quand même une relation longue avec un jeune homme qui était Ninetto Davoli qui est un garçon qu'il a rencontré quand il avait très je le rappelle souvent dans notre période de grande régression morale je rappelle qu'il avait 13 ans Ninetto Davoli quand il est devenu l'amant de Pasolini et que ça ne choquait absolument personne et qu'il a vécu pendant une dizaine d'années avec Pasolini que Pasolini en a fait son acteur principal un de ses acteurs principaux et puis Pasolini donc dans les années 61-72 Ninetto Davoli a abandonné Pasolini pour une jeune femme et il s'est marié évidemment c'était un drame épouvantable pour Pasolini qui lui a écrit des sonnets extraordinaires que j'ai traduits et dans ces sonnets il se représente comme un homme seul abandonné trahi pour des valeurs petites bourgeoises comme si le fait que Ninetto Davoli soit tombé amoureux d'une jeune femme et c'était une trahison politique comme s'il allait vouloir fonder une famille dans des valeurs petites bourgeoises médiocres il va jusqu'à dire tu vas vouloir t'acheter une belle salle à manger ce genre de simplisme qu'un homme amoureux ou une femme amoureuse est conduite peut dire bien entendu mais il le dit de manière beaucoup plus noble que je ne le dis là parce qu'en plus il le dit sous forme de pastiche des sonnets de Shakespeare donc c'est quand même pas aussi direct que je viens de le dire enfin quand même c'est ça que ça veut dire et je veux dire cet élément a été important malheureusement dans sa représentation de la sexualité parce qu'il y a eu une sorte de sentiment de défaite une défaite singulière individuelle personnelle une relation entre deux êtres mais quand on est un écrivain et qu'on est un personnage public on peut se servir de cette défaite pour faire une sorte de généralisation globale politique et donc c'est un peu quand même ce qui s'est passé chez lui en partie je ne dis pas que c'est la psychanalyse un peu simpliste que je fais là mais c'est quand même important c'est important parce que ça ça a déterminé une sorte d'humeur sombre mais bon l'humeur sombre de Pasolini venait aussi d'autres raisons de son observation politique de ce qu'était devenue l'Italie à ce moment là donc l'Italie je rappelle qu'à partir de de 1916 il y a une série d'attentats absolument épouvantables de l'extrême droite probablement partie aidée par la démocratie chrétienne c'était en tous les cas la thèse de Pasolini il parlait de terrorisme d'État pour lui il était évident que l'État avait cette responsabilité dans ses attentats bon ça lui ça lui a donné une vision du monde qui là alors devient complètement politique et qui lui fait abandonner l'exaltation qu'il avait il avait une exaltation sensuelle qui est en train de se ternir et qui va expliquer Salot si vous voyez dans quelques jours Salot ou si vous l'avez vu vous savez comment la sexualité est représentée la sexualité est représentée uniquement comme une une arme de domination d'humiliation et d'anéantissement de l'identité ce n'est pas du tout une rencontre exaltée et qui transfigure la relation entre deux êtres mais c'est uniquement le moyen d'anéantir un autre être ça c'était la grande thèse de Sade c'est une une compréhension parfaite de l'univers de Sade et voilà film problématique on ne peut pas trop s'étendre sur ce film mais film problématique qui a été critiqué parce que beaucoup de gens ont estimé que cette représentation du fascisme par la métaphore sexuelle était très dégradante pas du tout à l'égard du fascisme mais à l'égard de ceux qui ont combattu le fascisme et donc on en a voulu à Pasolini aussi cette représentation très très obsessionnelle d'un fascisme qui n'était pas réaliste mais Pasolini ne faisait pas le conformiste pour parler d'un film d'un ami de Pasolini il ne faisait pas un film politique il faisait un film métaphorique simplement sur un sujet politique qui était le fascisme mais il avait décidé de le représenter sous la forme en utilisant l'oeuvre du marquis de Sade qui lui-même était complètement étranger à cet univers politique et qui lui-même aurait été plutôt comme vous le savez du côté des révolutionnaires plutôt que du côté des fascistes mais il retenait dans l'oeuvre de Sade ça cette idée que la sexualité était une arme pour détruire un être et détruire une relation et encore une fois il n'a pu en parvenir à ce rapport à la sexualité que pour des raisons multiples enfin pour des raisons personnelles et aussi qui touchaient à son rapport avec lui-même là on entre dans le grand débat de sa mort est-ce que sa mort a été un suicide déguisé est-ce qu'il s'est projeté est-ce qu'il s'est mis volontairement dans la gueule du loup c'est un problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre alors ce serait justement peut-être la question enfin pour ma part de conclusion ensuite on écoutera les questions du public et peut-être de t'amener puisqu'on est dans cette période de fin et assez assez crépusculaire et d'où surgira tout de même tout l'aspect prophétique progressivement et depuis une cinquantaine d'années de l'oeuvre de Pasolini et depuis l'oeuvre de Pasolini il y a donc Salaud et puis à côté il y a ce livre qui est pour toi je crois peut-être celui auquel tu tiens le plus et qui est ce livre inachevé et progressivement toujours aussi inachevé mais quand même progressivement complété qui est Petrolio Petrol que tu as traduit que tu as que tu as suivi dont tu as suivi toute l'évolution et qui est peut-être aussi un des un des éléments de malheureusement enfin peut-être probablement de cet assassinat et ensuite nous écouterons les questions je vous dis deux mots quand même de Petrol pour que voilà que vous sachiez exactement de quoi il s'agit donc Petrol s'appelle Petrol parce que le titre s'explique parce qu'il tourne autour de l'assassinat de Enrico Mattei qui était le PDG de LENI LENI est l'équivalent de Alpha Chitaine si vous voulez enfin bon c'était la société pétrolière de recherche d'hydrocarbures mais pas uniquement donc et cet homme a été assassiné dans son avion l'assassinat a été présenté comme un comme un accident mais on a rapidement su que c'était un attentat et qu'il a été remplacé donc par un homme qui a pris sa place et qui satisfaisait davantage le souhait des des américains donc très vite l'assassinat de Enrico Mattei bon il a justifié il y a eu un film il y a eu beaucoup beaucoup d'enquêtes qui ont été faites c'est le centre du livre Petrol mais ce n'est pas l'unique sujet du livre parce que le livre est un est un livre aussi sur la sexualité et un livre anthropologique également donc le héros est un personnage qui est né entre Pasolini et son père donc il est c'est un personnage non non excusez-moi qui est né le jour de la naissance de son père mais qui est né dix ans après Pasolini il est né en 1932 donc il n'a pas assisté à la guerre enfin il a assisté à la guerre mais enfant il n'était pas adolescent pendant la guerre et ce personnage Carlo Valetti est scindé en deux donc il y a deux Carlo un Carlo dit tétis et un Carlo dit polis l'un est un bon l'autre est un méchant ils sont c'est le même personnage mais qui est divisé et évidemment Pasolini avait une très forte ambition romanesque il réfléchissait beaucoup sur la structure des personnages il avait plusieurs modèles qui sont à l'intérieur du livre puisqu'il y a des chapitres entiers qui sont recopiés vraiment dépossédés de Dostoevsky également des âmes mortes de Gogol et il également il y a des poèmes de Oden qui sont cités donc il fait un livre qui pastiche ce n'était pas la première fois qu'il pastichait parce que je dis qu'il pastichait également Shakespeare d'ailleurs il disait de lui-même j'ouvre une parenthèse qu'il était un pasticheur que lui-même en tant qu'artiste était un pasticheur comme cinéaste et comme poète c'était quelque chose qu'il aurait vendiqué pour des raisons multiples et ce roman représente sa propre sexualité mais d'une manière extrêmement négative il y a un chapitre très très long qui s'appelle le terrain vague de la casiline qui est un chapitre qui a une cinquantaine de pages où il représente donc 20 fellations successives sur des adolescents et des jeunes gens bon évidemment ce chapitre est devenu très rapidement le plus célèbre du livre et il a été adapté d'ailleurs de très nombreuses fois au théâtre et c'est un chapitre extrêmement ambigu parce que en réalité ce n'est pas de lui qu'il s'agit mais de Karl du personnage sur lequel il est extrêmement critique et dans ce livre il tourne autour de l'idée de la divine comédie c'est à dire qu'il va décrire en même temps une très lente descente aux enfers que l'on trouve également dans Salot dans Salot il y a également les cercles exactement comme dans la divine comédie et donc c'est un livre à la fois très réflexif sur le roman où il y a des parties anthropologiques très importantes et on ne peut pas savoir quelle était la forme définitive puisqu'il y a à peu près un tiers du livre qui a été publié les deux tiers il n'a pas eu le temps de les écrire mais il voulait que le livre se présente comme un livre inachevé l'inachèvement était dans le projet même du livre alors voilà c'est un livre qui probablement a la clé de la mort de Pasolini parce que on a pensé bon maintenant ce que l'on sait de cette mort c'est que Pasolini connaissait son assassin donc ce n'est pas quelqu'un qui l'a rencontré le soir même de sa mort puisque c'était ça la thèse la thèse c'était qu'il avait rencontré un garçon le soir de sa mort qu'il a entraîné ce garçon au bord de la plage qu'il a proposé des relations qu'il a imposé des relations sexuelles au garçon que le garçon a refusé qu'il s'est débattu et qu'il l'a tué accidentellement en passant sur son corps il a pris le volant il ne savait pas conduire le garçon avait 17 ans et en plus c'était une Alpha Romeo qui avait un démarrage très très rapide il ne l'a pas contrôlé il a écrasé accidentellement Pasolini ça c'était la thèse c'est pour ça que le garçon a été condamné il disait qu'il était seul etc après Pinopelosi quelques années plus tard a changé de thèse il a fini par dire la vérité qu'il n'était pas seul il y avait cinq garçons avec lui qu'il connaissait Pasolini depuis trois mois qu'il se voyait régulièrement qu'il avait dit à Pasolini que ce soir là on allait lui rendre des bobines qui avaient été volées dans le studio de Salo parce qu'en effet des bobines avaient été volées dans le studio mais le film était terminé donc en fait c'était des rushs et donc on ne voit pas trop ce qu'ils auraient pu faire avec ces bobines il n'empêche que Pasolini a accepté d'aller sur le à l'endroit qui était indiqué où il savait qu'il allait rencontrer d'autres personnes qui l'ont tué voilà donc je pense que ce que l'on ne sait pas c'est qui ont été les commanditaires de ces assassins eux-mêmes l'ignorent probablement ils ne le savaient pas parce qu'il y a eu différentes strates c'est-à-dire que probablement il y a eu des intermédiaires qui ont commandité à d'autres intermédiaires de ça on est quasiment sûr on a retrouvé une correspondance de Pasolini avec un terroriste d'extrême droite qui s'appelle Gianni Ventura qui est mort qui est mort récemment en Argentine et qui a essayé d'entrer en contact avec Pasolini et Pasolini voulait parler avec lui parce qu'il pensait qu'il savait des choses sur l'attentat de 1969 de la banque d'agriculture de Milan grand attentat sur lequel Pasolini a écrit très souvent et donc tout ça pour expliquer que Pasolini en effet avait lié avait noué des liens avec des gens extrêmement dangereux et pour pouvoir décrire ce qui se passait ce qui s'était passé dans les attentats ce qui l'obsédait depuis trois ou quatre ans donc il s'était mis en très grand danger alors au moment de la mort de Pasolini il y a eu deux groupes de commentateurs il y a eu des amis de Pasolini les plus proches qui ont dit c'est absolument impossible qu'il se soit fait prendre dans un piège par un seul garçon nécessairement il y a eu plusieurs personnes même pour des raisons physiques parce qu'il était très sportif et que le garçon l'assassin présumé était extrêmement malingre et donc on se dit comment est-ce qu'il a pu être assassiné roué de coups par un garçon aussi maigre qui en plus n'avait aucune trace de sang sur lui il n'y avait absolument aucune trace de lutte de sang rien et donc les amis de Pasolini ont tout de suite dit il y a eu un complot et ils ont commencé à lancer les enquêtes et pas uniquement les amis de Pasolini il y a également Oriana Valacci a fait une extraordinaire enquête en 15 jours et elle a dit exactement le nom de toutes les personnes dont le nom sort maintenant c'est-à-dire qu'elle avait en effet su très très rapidement qui avaient été les complices de Pinot Pelosi et l'autre une autre partie a dit non ça si vous si vous défendez l'idée que c'est un assassinat politique c'est que vous ne voulez pas reconnaître que Pasolini était homosexuel et qu'il prenait des risques et que les homosexuels que tous les homosexuels prennent des risques et sont des victimes potentielles d'agresseurs ce qui n'est pas complètement faux à cette époque mais ce n'était pas l'unique raison le problème c'est la convergence des deux c'est-à-dire qu'en effet Pasolini était une victime effectivement manipulable mais il s'est retrouvé dans un piège qui n'était pas d'ordre sexuel où le sexe a été simplement un appât et une couverture d'une certaine manière c'est un crime parfait parce que en effet les amis même de Pasolini ont servi d'alibi c'est horrible cette histoire parce qu'en effet ceux qui ont voulu défendre la mémoire de Pasolini ont servi les mensonges des assassins c'est-à-dire en disant oui en effet c'était un homosexuel qui a pris des risques et ce sont des salauds qui l'ont assassiné et en disant cela on coupait l'enquête on empêchait la véritable enquête qui allait être politique on a orienté tout sur la psychologie de l'assassin sur son homophobie sur des éléments qui ont semé un brouillard total et qui ont empêché la véritable enquête qui devait être en effet une enquête politique extrêmement précise donc voilà c'est ça le drame de la mort de Pasolini et la raison pour laquelle il y a eu depuis je ne sais combien de films sur cette mort dont les films de Marco Tullo Giordano il y a eu beaucoup de David Griego il y a eu beaucoup de films qui ont essayé de reconstituer de la manière la plus exacte ce crime et les raisons complexes multiples liés donc en effet en grande partie au contenu même de pétrole voilà donc c'est mais le fin mot de l'histoire on ne le sait pas parce que de toute façon les preuves ont disparu il y avait des marques de sang sur la voiture elles ont été effacées parce qu'on a laissé la voiture sous la pluie après la mort de Pasolini personne n'a pensé à protéger la voiture et à prendre immédiatement les empreintes qui étaient et maintenant on sait il y a des traces d'ADN dans les les semelles on a retrouvé des semelles dans la voiture des semelles compensées pour orthopédiques et un pullover qui n'appartenait ni à Pasolini ni à Pelosi donc il y avait un troisième un troisième passager dans la voiture mais malheureusement bon maintenant probablement les complices sont morts et d'ailleurs Pelosi a pris la parole après la mort de ses complices et on lui a demandé mais pourquoi tu as menti et il a répondu j'ai menti parce que on menaçait mes parents on menaçait mes parents on menaçait de tuer mes parents pardon ses parents étaient boulangers et donc il a c'est possible c'est possible que c'est fonctionné comme ça merci s'il y a des questions dans oui moi j'ai lu des poèmes dédiés à sa mère pourquoi vous parlez pas de sa relation avec sa mère non parce qu'on disait avec avec Christian qu'on essaierait de pas trop parler de sa vie mais de parler plutôt de son oeuvre mais alors bon ça je peux vous parler de la mère de Pasolini donc il en a beaucoup parlé lui-même il a vécu toute sa vie avec sa mère c'est certain et il a donné à sa mère le rôle de la vierge dans l'évangile selon saint Matthieu il lui a donné également dans théorème le rôle de l'ami de Laura Betti qui est la servante et qui l'enterre et qui l'enterre c'est elle qui l'enterre et c'est elle qui assiste à la lévitation de la servante non sa mère était absolument fondamentale moi j'ai publié aux éditions du Seuil le livre de sa mère qui n'a eu aucun succès mais c'est pourtant un livre fondamental un livre qui s'appelle Une famille romanesque c'est un livre qu'elle a écrit donc il s'appelle Susanna Colussi Pasolini et c'est un livre très intéressant parce que c'est un livre qu'elle avait écrit uniquement pour lui pour Pasolini où elle racontait la vie de sa famille elle racontait la vie en remontant jusqu'au début du 19ème siècle et de toute la famille Colussi Colussi c'est le nom de sa famille et c'est Pasolini l'a souvent dit c'est elle qui a fait de lui un poète c'est-à-dire que c'est elle qui écrivait des poèmes elle était poète avant Pasolini et elle l'a conduit à écrire des poèmes donc c'est sûr que c'est une relation très forte l'autre raison bien sûr c'est la mort de Guido puisque le petit frère de Pasolini est mort et a transformé dans l'imaginaire familial Guido en Christ et la mère en Vierge donc ça ça a été je le dis d'autant plus volontiers que les premiers poèmes en frioulant de Pasolini sont des poèmes sur Guido où il parle il prend uniquement des termes religieux il dit résurrection crucifixion transfiguration vous voyez il prend il prend des termes religieux et donc déjà l'identification de Guido au Christ est là et sa mère prend naturellement le rôle de la Vierge de la mère donc le poème dont vous parlez l'on supplie qu'à ma mère est un poème terrible parce qu'il reproche à sa mère de l'avoir enfermée d'avoir fait d'avoir suscité en lui un tel amour qu'il ne pourra avoir d'autre amour pour personne d'autre à ce point qui est un reproche fréquent d'homosexuels à leur mère tu es la seule femme il ne pourra y avoir aucune autre femme que toi et c'était vraiment l'idée de Pasolini pour lui c'était très clair il le disait parce que souvent Moravia qui était un homme à femme s'interroge alors il n'avait aucun préjugé évidemment sur les homosexuels mais il voulait comprendre comment fonctionnait un homosexuel comment un homme pouvait ne pas désirer une femme et Pasolini disait c'est totalement impossible une relation sexuelle avec une femme c'est l'image de ma mère qui vient et d'ailleurs dans Pétrole il y a plusieurs scènes d'un ceste d'un fils avec sa mère qui l'a écrit volontairement pour comme expression de dégoût c'est pas du tout comme valorisation donc c'est voilà la mère la mère de Pasolini a eu un rôle absolument central c'est certain alors c'est très drôle parce que la petite cousine de Pasolini qui est son héritière demande chaque fois surtout ne parlez pas de sa mère je n'en peux plus alors qu'elle même a vécu avec sa mère elle même la cousine de Pasolini vivait avec Pasolini et sa mère donc elle était là et d'ailleurs malheureusement la mère a survécu à la mort non seulement du premier fils mais du deuxième fils je ne sais pas si vous avez vu le film de Abel Ferrara qui s'appelle Pasolini qui est un film extraordinaire et la mère est jouée par Adriana Asti qui était une grande amie de Pasolini et de Susanna et c'est une amie à moi aussi et donc elle me téléphonait pendant le tournage elle me disait c'est affreux c'est la première fois que je pleure pendant un tournage parce qu'elle ne voulait elle voulait avoir beaucoup de distance par rapport à son métier elle dit c'est trop insupportable de devoir et elle est extraordinaire elle joue le rôle de la mère et au moment je ne sais pas si vous avez vu le film au moment où on essaie de lui faire comprendre que son fils a été assassiné elle perd la tête d'ailleurs ce qui est la vérité elle a eu une maladie d'Alzheimer accélérée juste après la mort de Pasolini comme une réalité au-delà des forces il y a des questions ici oui j'aurais plusieurs questions à poser dont l'une et Pasolini dans l'Italie d'aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce que ça est-ce qu'il y aurait des manifestations aussi anniversaires ou à votre avis comment s'il était vivant maintenant ou maintenant s'il était vivant maintenant je de toute façon il aurait 100 ans donc c'est vraiment très âgé mais est-ce qu'il serait la première question à se poser c'est serait-il s'il avait survécu serait-il resté en Italie et moi je pense que non parce qu'il a été tenté très souvent de quitter l'Italie et ce que l'on sait c'est qu'il avait acheté il pensait acheter pardon une maison au Maroc et s'installer au Maroc qu'il avait découvert pendant le tournage d'Eddie Proy et bon on saurait accentuer d'ailleurs l'analogie avec Jean Genet c'est au fond le même le même mouvement c'est très difficile de faire parler les morts donc comment est-ce que parce qu'on se dit est-ce que Pasolini aurait continué à faire du cinéma oui parce qu'il il comptait il y avait deux films auxquels il tenait beaucoup qui était Saint Paul qui allait être un film encore plus violent d'ailleurs que Salo qui était une représentation du monde puisqu'il transposait les voyages de Saint Paul en Méditerranée il les transposait dans le monde entier et il voulait faire Pornoteo Colossal donc peut-être Hervé Joubel-Rençain vous parlera parce qu'il connaît bien le projet du film et qui était aussi un film apocalyptique donc je ne sais pas mais je dirais que ma question est inverse ah dites-moi c'est-à-dire l'Italie d'aujourd'hui qui va tout droit vers le fascisme renit-elle enfin à votre avis il n'y a pas de manifestation d'anniversaire de non non il y a il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites en ce moment en Italie sur Pasolini il y a une très grande c'est ça ma question ah oui non si c'est ça oui non bien entendu il y a une très grande exposition qui commence qui va commencer là maintenant sur à Rome dans trois lieux dont le palais des expositions sur la Via Nationale et dans deux autres lieux liés au cinéma donc non non bien sûr il y a partout partout moi-même on m'a commandé un spectacle que finalement je n'ai pas fait mais qui va être fait par quelqu'un d'autre donc il y a beaucoup beaucoup de spectacles sur Pasolini non non et Pétrole justement a été réédité dans une version amplifiée qui va donc dont je me sers pour la réédition en français non 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 simplement il y a deux Italies on le sait il y a une Italie qui est celle qui vote et qui mène au pouvoir l'extrême droite bon le néofascisme et il y a une autre Italie intellectuelle qui se débat mais nous connaissons ça aussi en France il y a qu'il y a il y a une sorte de renoncement d'un certain nombre d'intellectuels à prendre les places où il pourrait représenter pourquoi on est représenté par des gens qui ne nous représentent pas c'est le problème on a tous ce problème donc c'est pas uniquement pas uniquement en Italie en France c'est de manière beaucoup moins aiguë évidemment en France mais le problème reste posé aussi bon non mais c'est rassurant quelque part mais bien entendu heureusement bon j'ai juste une seconde question l'autre question c'était sur la sacralisation sur laquelle vous vous insistez de tout ce qui est sexuel en quelque sorte et qui n'entre pas en conflit avec avec le sacré religieux je dirais est-ce que pour moi ça me semblerait relative plus italien est-ce que c'est pas difficile à comprendre dans une culture française par exemple il a souvent excusez-moi il a souvent rappelé qu'il était italien un peu quand on l'interrogeait justement sur son rapport au christianisme en tant que communiste il rappelait là je ne parle pas du sexuel mais déjà du lien entre communiste et christianisme donc déjà il devait s'en justifier en disant écoutez je vous rappelle que je suis italien et qu'il n'y a pas un seul italien qui ne soit catholique donc il le disait nous sommes dans une civilisation catholique tout passe à travers le filtre du catholicisme même si comme moi on est agnostique puisque lui-même se revendiquait comme agnostique donc la culture catholique est là et colore tout c'est à dire que vous avez raison et que c'est une chose plus difficile à comprendre en France vous savez et ça ça a été révélé au moment à la sortie de l'évangile selon saint Matthieu quand l'évangile selon saint Matthieu est sorti en France il y a eu un article épouvantable que je cite dans mon livre de Michel Cournot dans le nouvel observateur et Pasolini a été extrêmement blessé parce que Michel Cournot a assassiné le film en disant c'est un film qui sent la sacristie le vieux vin aigre et c'est un film de la jaquette expression qu'on utilisait autrefois pour parler des homosexuels ce qui est absolument atroce comme idée alors Pasolini a été complètement bouleversé et c'est Jean-Paul Sartre qui l'a consolé en lui disant écoutez il faut que vous compreniez quelque chose c'est que la gauche française est anticléricale que ça devient c'est absolument fondamental et que donc là vous avez touché à quelque chose qui est inacceptable pour une certaine gauche complètement obtuse bien entendu et c'est là et alors il a dit c'est vrai au fond j'aurais dû tourner mon film en Algérie a dit Pasolini oui parce que quand même le film est de 64 il n'y avait que deux ans que la guerre d'Algérie était terminée et il avait raison parce qu'alors là il aurait été auréolé au contraire il fallait s'il voulait rameuter un certain communisme disons moi j'ai lutté vous savez contre un moment j'écrivais dans le journal Le Monde et j'ai vu avec ma stupeur que le photographe de Benetton qui s'appelle Toledano je crois disait que Pasolini avait écrit un article extraordinaire sur ses photographies et j'étais surpris parce que moi je me rappelais un article qui se trouve dans les écrits corsaires d'une extrême violence de Pasolini contre la campagne contre les photographies de Toledane qui ça s'appelait les djinns Jésus et il y avait une énorme photographie avec Jésus écrit sur les fesses d'un garçon donc on voyait simplement et Pasolini au contraire avait écrit un article d'une extraordinaire violence contre cette photo et mais vraiment très tranquillement le photographe a fait comme si Pasolini avait été avait fait un texte un éloge donc malheureusement c'est constant cette récupération elle n'est pas elle n'est pas qu'en Italie elle est aussi en France il y a un néodendisme depuis quelques quelques depuis une bonne vingtaine d'années et qui malheureusement on va en progression où les idées de droite passent de plus en plus effectivement par ce type de récupération il y a un jeune prosateur si Michel Valancy était là il vous dirait son nom moi je voilà je vais pas m'autoriser à le dire mais voilà et qui pourtant publie dans une grande maison et qui ne se prive pas d'avoir des idées de droite extrêmement extrêmement poussées voilà malheureusement aussi les facultés de récupération de la droite sont très importantes c'est pas uniquement par rapport voilà mais c'est un autre débat effectivement c'est sûr que quelqu'un comme Pasolini pourrait peut-être nous manque un certain nombre d'intellectuels pour essayer de mieux comprendre la récupération n'est pas uniquement de droite il y a aussi une récupération justement de revendications homosexuelles aussi ce qui est un problème parce que j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu bon bien sûr maintenant il apparaît comme une figure une icône de poète homosexuel alors que même s'il n'a pas du tout caché son homosexualité mais il n'a jamais revendiqué même s'il a écrit des textes remarquables sur l'homophobie il a écrit de grands textes sur l'homophobie donc il était tout à fait conscient un des problèmes mais faire de lui une icône gay c'est pas possible vous voyez c'est ça le problème parce qu'il ne il ne correspond pas à un ce n'est pas Jean Genet même s'il a des points communs ce n'est ce n'est pas ce genre d'écrivain non il est irrécupérable il faut il faut accepter l'idée qu'il est irrécupérable dans le sens positif et négatif du terme donc une oeuvre ouverte au meilleur vent comme de temps en temps au mauvais peut-être nous nous arrêterons là je vous conseille la lecture de ce recueil de textes d'essais de conférences d'articles et puis peut-être aussi la lecture du livre de John Hallyday aux éditions du Seuil Pasolini par Pasolini que René a traduit c'est ça oui c'est vrai c'est un livre que je voulais traduire depuis très longtemps je vous le conseille aussi c'est un livre que John Hallyday qui n'a aucun rapport avec Johnny mais en fait qui s'appelle John Hallyday qui est un journaliste irlandais spécialiste en fait de l'extrême orient et qui avait rencontré Pasolini en 1968 et il a fait un entretien extraordinaire qui n'avait jamais été traduit en français et donc on a fait un album aux éditions du Seuil avec des photographies de tournage et bon moi-même comme l'entretien s'arrête en 1968 au moment de Théorème puis avec un ajout qu'il a fait après en 1972 au moment des contes de Canterbury moi j'ai fait un chapitre supplémentaire pour parler du cinéma de Pasolini après c'est à dire entre 72 et 75 mais c'est un livre remarquable et qui est une source d'informations extraordinaire sur la vie de Pasolini et surtout sur son rapport au cinéma il raconte très très précisément les tournages le choix des acteurs la position des caméras son esthétique c'est à dire comment il a construit son esthétique donc c'est un et il parle bien sûr comme John Hallyday était très impliqué politiquement il parle également de ses positions politiques et son évolution autour voilà merci et donc peut-être à demain soyez nombreux merci vous venez d'écouter une rencontre avec René de Secati autour de son ouvrage avec Pierre Paolo Pasolini publié aux éditions du Rocher et de ses traductions de Pasolini entretien avec John Hallyday édition du Seuil et de description de description édition manifeste enregistré à la librairie Ombre Blanche jeudi 8 septembre 2022 et réalisé et mis en onde par Radio Radio Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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